Salut à tous, Zoom cette semaine sur l'Audi A1 City Carver et la Porsche 911 Carrera. Nous parlerons également du Duster et du 3008, sans oublier l'essai du mini Clubman John Cooper Works. Audi révèle une nouvelle version de sa citadine A1, baptisée City Carver. Elle est surélevée de 35 mm et adopte de légères protections de carrosserie noire et des bas de caisse et ski couleur inox. La voiture repose au minimum sur des jantes de 16 pouces et dispose d'office du béquet de toit. Malgré ce nouveau look, il ne s'agit en aucun cas d'une barraudeuse, puisque l'A1 City Carver demeure une stricte traction. L'ouverture des commandes débutera dans le courant de ce mois d'août. Tarif à suivre, l'arrivée en concession est quant à elle prévue pour l'automne prochain. Autre nouveauté estivale, la Porsche 911 Carrera en coupé et cabriolet. Une entrée de gamme qui reçoit un moteur 6 cylindres à plat 3 litres biturbo de 385 chevaux. C'est 15 chevaux de plus que l'ancienne 911 Carrera type 991. En attendant l'arrivée d'une boîte manuelle, seule la PDK double embrayage à 8 rapports est proposée au lancement. L'exercice du 0 à 100 est réalisé en seulement 4 secondes 2 et le pack optionnel Sport Chrono permet de gagner encore 2 dixièmes de seconde. Comptez 293 kmh en vitesse de pointe. Le cabriolet est légèrement moins performant. Concernant l'addition, il faudra signer un chèque de près de 107 000 euros pour le coupé et de 121 000 euros pour la version découvrable. Le carnet de commande est ouvert. Dans un autre univers, Dacia annonce également une nouvelle entrée de gamme pour le Duster. Exit, l'ancien moteur atmosphérique SCE 115 chevaux, place au nouveau bloc turbo 1 litre TCE de 100 chevaux. Il est associé à une boîte manuelle à 5 rapports et à une transmission de roues motrices uniquement. Le ticket d'entrée augmente de 500 euros à 12 490 euros. Mais les clients s'y retrouveront puisque le malus écologique passe de 1490 euros avec l'ancien SCE à seulement 75 euros. D'autant que Dacia annonce une consommation et des émissions de CO2 en baisse de 18% avec l'arrivée de ce 3 cylindres essence. On poursuit avec un clin d'œil pour le Peugeot 3008. Pour les besoins du média britannique Top Gear, le SUV français a été transformé en baroudeur. Au programme gomme tout terrain, simple jante en tôle, sous bassement renforcé, sans oublier la greffe d'une tente et d'un bandeau de diode sur le toit. Techniquement, rien de nouveau. Le 1.6L PureTech de 180 chevaux est toujours associé à une transmission de roues motrices. Ce concept unique ne devrait pas entrer en production. Pour terminer, on retrouve notre journaliste essayeur Cyril Biotot, très blagueur au moment d'essayer la mini Clubman John Cooper Works. 300 chevaux dans une mini. Ah ah ah, mort de rire, c'est une bonne blague. Eh ben non, c'est pas une blague. Je suis dans une mini qui affiche 306 chevaux exactement. C'est la mini la plus puissante de l'histoire de la marque. Mais en fait, à cause du poids élevé, donc une tonne 6, c'est assez décevant en sensations mécaniques. C'est linéaire, c'est pas... Ça manque de peps quoi. Le poids gomme beaucoup les sensations en termes de reprise, de relance. Il y a quand même des points positifs avec la boîte, quand on est en mode sport, qui donne un petit à-coup au passage des rapports supérieurs. Vous retrouvez cet essai sur le site autojournal.fr. Merci de nous avoir suivis. A la semaine prochaine.